Bonjour tout le monde, alors bienvenue à ces nouveaux seignements, c'est-à-dire mythes ou réalité. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que imaginez-vous donc que l'équipe de Cible Petit Enfant s'est agrandie avec Roxane Bertrand, nutritionniste. Alors, bienvenue dans l'équipe de Cible. Merci Mélanie, bonjour tout le monde. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va exploiter ces connaissances au maximum. Alors, je commence avec une première question de notre seignement mythes ou réalité. On sait qu'en service de garde, on n'offre pas ou peu d'aliments sucrés. Alors, mythes ou réalité, on ne le fait pas parce que ça excite les enfants. Est-ce que c'est vrai? En fait, Mélanie, c'est un mythe qui est super tenace que le sucre va exciter les enfants. C'est faux. Donc, c'est un mythe. Et voilà! Je vole le poil. Et voilà! On peut arrêter là. C'est ça. Mais non, continue, continue. Donc, en fait, c'est vraiment un mythe. Dans le fond, il y a un médecin allergologue dans les années 1970 qui a fait une étude sur les troubles d'hyperactivité chez les enfants. Puis lui, il a suggéré une diète qui était sans colorants ajoutés, sans arômes artificiels, sans agents de conservation, sans édulcorants, sans ingrédients contenant des salicylates. Mais il n'a jamais, jamais parlé du sucre. En fait, ce médecin est là. Donc, d'où ça vient, cette idée reçue que le sucre va exciter les enfants? En fait, c'est vraiment juste une déformation populaire qu'on a fait parce que les aliments sucrés, de base, contiennent ces ingrédients-là qui ont été un petit peu mis de côté dans son étude. Donc, ce qu'on retient, c'est que non, le sucre en fait actuellement, en 2019, les études nous démontrent qu'il y a un lien fiable entre le sucre et le niveau de stimulation ou d'excitation des enfants. Par contre, moi, je voudrais faire quand même une petite parenthèse concernant le chocolat. Ah ah, oui. Oui, c'est ça. On le voit à l'Halloween, justement, ou bon, ça peut être assez intense. Effectivement, en fait, le chocolat est reconnu. Puis ça, c'est un fait établi. Le chocolat peut vraiment stimuler ou surexciter les enfants, pas à cause de son contenu en sucre. Par contre, c'est vraiment à cause de son contenu en caféine. Donc, même si ça a l'air d'être des petites quantités pour toi et moi qui buvons notre petit café à chaque matin, c'est vraiment amplement suffisant pour les enfants qui ne sont pas habitués à gérer cette caféine-là pour les transformer vraiment en petites tornades. Puis là, c'est la cacophonie du rendez-vous de la journée avec le chocolat. Oui. Mais ce n'est vraiment pas à cause du sucre. Ce que les études nous démontrent aussi en 2019, c'est que c'est beaucoup en lien avec le contexte dans lequel on donne l'aliment sucré. Les fêtes. Exactement. Les journées spéciales. C'est ça. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment, par exemple, le gâteau de fête à la fête du petit Maxime qui est appointé du doigt ou ce n'est pas le fait que c'était le party, il y avait un clown de la midi avec les petits amis de la garderie. Est-ce que c'est vraiment une petite crème glacée quand on va à crème molle du coin la première journée d'été qui va stimuler l'enfant? Non, c'est peut-être juste comme tout le contexte, le fun spécial entourant l'offre de cet aliment-là qui peut venir en rajouter une petite couche, en fait, puis qui peut venir stimuler les enfants. Mais c'est vrai qu'on oublie de regarder l'ensemble de la situation et pas juste cibler l'aliment. Définitivement. Puis, pour répondre quand même à ta question, Mélanie, est-ce qu'on offre ce type d'aliment-là en milieu de garde? La réponse est vraiment le moins possible. Il faut garder en tête que les milieux de garde, c'est des milieux exemplaires au niveau de la qualité de l'offre alimentaire. On s'entend, on en consomme beaucoup dans notre quotidien des aliments sucrés, que ce soit les céréales à déjeuner le matin. Trop sucrés. D'ailleurs, ils sont pas mal toutes sucrées. Exactement. Que ce soit le petit ketchup qu'on met de cèdre sur notre assiette pour faire passer notre repas principal, le jus pour étancher notre soif. Tous ces aliments-là font en sorte que les enfants dans le quotidien vont en consommer rien qu'en masse du sucre. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit peu différent en milieu de garde? Puis, focusser justement sur la qualité. Aider les enfants à développer justement leur goût pour des aliments frais, pas transformés. Les aider à découvrir les saveurs subtiles, en fait, des fruits, des légumes qui sont sucrés naturellement. Puis aussi, on sait que quand on consomme beaucoup d'aliments sucrés dans notre quotidien, que ce soit du chocolat ou des choses comme ça, en fait, nos papiers, ils vont s'habituer à ce niveau de saveur sucrée. Puis ensuite, en fait, on va aller manger une pomme. C'est plus intéressant. Là, on n'est pas satisfait. De là, les gens qui disent, moi, je ne peux pas finir un repas sans prendre un dessert. Ça me prend mon petit sucré à la fin. Exact. Dans le fond, c'est les papiers gustatifs qui sont rendus dépendants. Définitivis. On ne veut pas ça pour nos enfants. Sinon, on veut que ça se développe le plus tôt possible. Ouais. Donc, on prend en considération que les enfants ont l'occasion à la maison, au restaurant, en vacances, tout ça, pour manger les aliments sucrés. Puis bien, au service de garde, on y va plus avec nos aliments les moins transformés pour optimiser la qualité de l'offre alimentaire qui va être donnée aux enfants. Et à mon sens, je trouve que c'est un beau cadeau à leur faire. Définitivement. Alors, on vient de régler une situation, une question très épineuse, très importante. Alors, non, le sucre… C'est pas le diable. C'est pas le diable, non. Mais on est mieux de ne pas l'offrir en service de garde. Exactement. Il y a plein d'autres occasions. Dans la vie de l'enfant, il va pouvoir en manger. Effectivement. Mais le service de garde, ce n'est pas la place. Merci beaucoup Roxane. Ça fait plaisir. Alors, c'était notre premier mythe aux réalités. Suivez-nous sur notre Facebook pour en voir d'autres. Parce que nous, on va l'exploiter au maximum. Elle est avec nous maintenant. Merci beaucoup Roxane. À la prochaine tout le monde. À bientôt.